J'ai tracé ce cercle ici et on va dire que c'est la trajectoire d'un objet qui a un mouvement circulaire uniforme autour d'un centre. Et on peut tracer le vecteur vitesse instantané de cet objet. Donc cet objet tourne dans ce sens-là qui est le sens horaire et non pas le sens trigonométrique. Et si on trace un vecteur vitesse, on va avoir un vecteur comme ceci qui est tangentiel à la trajectoire. Et si on peut s'amuser à tracer des vecteurs vitesse à différents instants pour l'objet sur sa trajectoire, on va avoir un vecteur comme cela. Encore un instant suivant, on va avoir un vecteur comme ceci. Et tu remarques que j'ai bien tracé ces vecteurs, en tout cas j'ai essayé de tracer ces vecteurs de la même longueur. C'est-à-dire qu'ils ont tous la même norme. Ça, ça veut dire que le mouvement est circulaire uniforme. Ça veut dire que la norme de la vitesse est constante. Par contre, la direction du vecteur vitesse varie au cours du temps. Et elle varie de façon continue. Là, j'ai tracé à différents instants de façon complètement arbitraire. Donc la vitesse est constante, mais le vecteur vitesse varie. Et je t'avais un petit peu parlé de ça dans la vidéo précédente. On a vu que ça voulait dire que l'objet subissait une accélération, bien que la vitesse, la norme de la vitesse, soit constante. Et pour pouvoir avoir un petit peu une idée de comment va être orientée cette accélération, je vais reporter sur un même point tous les vecteurs vitesse ici. Je vais simplement faire la translation et je vais essayer de les reproduire. Donc je vais faire le premier vecteur ici. Le second vecteur à la deuxième position, il est à peu près comme cela. Le vecteur vers un peu plus loin, il est comme ça. Et le vecteur orange, il est carrément vers le bas. Donc voilà, j'ai quatre vecteurs vitesse ici. Ils sont tous de même norme, mais ils ont chacun des directions différentes. Et qu'est-ce que c'est que l'accélération ? L'accélération a un facteur près, c'est la variation de vitesse. Si on fait ce vecteur vitesse moins ce vecteur vitesse, c'est ce vecteur-ci. Ici, on a delta v. On est d'accord que faire ça moins ça, ça revient à prendre ce vecteur plus l'opposé de ce vecteur. Et si tu fais les bonnes translations qui vont bien, tu obtiens ce vecteur delta v. Donc on a ici un delta v. Si on prend pareil un deuxième delta v pour l'instant suivant, on va avoir le vecteur vert moins le vecteur bleu qui va donner ce vecteur. En prenant le point d'arrivée du vecteur bleu comme point de départ pour notre vecteur delta v. Et enfin, le vecteur orange moins le vecteur vert, ça nous donne un autre vecteur delta v. Et je rappelle ici dans un coin que l'accélération, c'est égal à delta v divisé par delta t. Donc delta t, c'est un scalaire. Et comme on avance dans les temps positifs, delta t ne va pas changer le sens de delta v. Donc l'accélération est collinéaire à la variation du vecteur vitesse delta v. Donc ce qu'on va pouvoir faire maintenant, ça va être de faire la translation du delta v pour chacun des vecteurs auxquels il correspond et le replacer dessus. Le delta v blanc, on va le placer ici et il se retrouve à peu près comme ceci. On va faire la même chose avec le vecteur rouge, il est à peu près comme cela. Et le vecteur aussi rouge plus pâle, en partant du vert, il est comme ceci. Et bien ici, on a bien l'impression, en tout cas j'espère autant que possible que tu pourras me croire, que tous ces vecteurs pointent vers le centre et tous ces vecteurs sont perpendiculaires au vecteur vitesse qui lui est tangent au cercle. Et bien qu'est-ce que ça veut dire cette accélération ? Cette accélération, elle traduit la présence d'une force. En fait, on est d'accord que si tu prends un objet en un point du cercle et que tu prolonges son vecteur vitesse, et bien si la somme des forces était égale à zéro qui s'appliquait à l'objet était égale à zéro ou s'il n'avait pas de force, l'objet continuerait dans un mouvement rectiliminiforme. C'est la première loi de Newton. Et bien là, comme la direction du vecteur vitesse de l'objet change de façon continue dans le temps, ça veut bien dire que, comme on l'a vu, il subit une accélération, une accélération qui, elle, est orientée vers le centre du cercle. Et bien cette accélération, elle implique, comme nous le dit la deuxième loi de Newton, qu'il y a une force qui s'applique sur l'objet. Comme tu sais, la deuxième loi de Newton, elle te dit simplement que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et bien cette accélération, elle traduit une force. Et cette force, qu'est-ce qu'elle est-elle ? On appelle ça la force centripète. Alors centripète, centri pour centre, et pète pour la direction du centre. Donc la force centripète, c'est tout simplement une force qui est orientée vers le centre pour un mouvement circulaire qui est orienté vers le centre de la trajectoire. Donc c'est tout simplement ce que signifie force centripète. Et la force centripète correspond à une accélération qui, elle-même, est centripète. Et c'est cette force centripète, qui peut être de plusieurs natures, comme on va le voir juste maintenant. Cette force centripète, c'est cette force qui fait que l'objet va tourner selon une trajectoire circulaire. Puisqu'on prend un objet qui a une certaine vitesse, et à chaque fois qu'il veut s'éloigner de la trajectoire, une force centripète le ramène. Donc en fait, l'objet, si on essaie de discrétiser un petit peu le mouvement, il veut s'éloigner, mais on le ramène un petit peu. Il s'éloigne, on le ramène. Et ça, de façon continue, ça va former un cercle. Alors, les forces centripétes, on peut penser à la première force que je suis sûr que tu connaîtras. On va considérer en jaune ici, le soleil. Le soleil est forcément, qu'est-ce que je vais mettre ici ? Eh bien la terre. Comme on le sait aujourd'hui, la terre tourne autour du soleil. Dans un mouvement, en première approximation, circulaire. Eh bien, qu'est-ce qui joue le rôle de la force centripète pour le mouvement de la terre ? Eh bien, c'est l'attraction gravitationnelle. L'attraction gravitationnelle, F, S sur T, Ça veut dire que c'est la force du soleil sur la terre qui s'applique au centre de gravité de la terre en direction du centre du soleil. Cette force, qui est la force d'attraction gravitationnelle, ramène la terre en direction du soleil. Mais, comme la terre a une vitesse, eh bien, elle ne tombe pas sur le soleil. La terre ne tombe pas sur le soleil. On tourne autour du soleil parce que la terre a eu une vitesse, ici, Vt. Et cette vitesse fait que la terre ne tombe pas, mais la force centripète fait que la terre tourne autour du soleil. Alors, on pourrait donner beaucoup d'autres exemples de forces centripètes. Il y a notamment le yo-yo. Je ne sais pas si tu as déjà eu un yo-yo et que tu as pris la ficelle du yo-yo. Le yo-yo qui pourrait se dessiner comme ceci. On va dire que tu vas être indulgent avec moi. Et si tu le fais tourner autour de ta main, comme cela, il va avoir un mouvement circulaire uniforme. Et dans ce cas, quelle va être la force centripète ? Eh bien, cela va être la tension du fil qui est dirigée vers le centre de rotation, le centre de la trajectoire circulaire. Et cette tension T est la force centripète qui donne une accélération centripète au yo-yo qui, lui-même, a une vitesse, à chaque fois, tangentielle à sa trajectoire circulaire. Et d'ailleurs, tu peux te convaincre que si tu coupes le fil à n'importe quel moment de sa trajectoire, eh bien, le yo-yo va continuer tout droit dans la direction qui est donnée par son vecteur vitesse parce que la force centripète n'existe plus. La tension du fil n'existe plus puisque le fil a été coupé. Donc, si on considère l'objet dans le vide, il va continuer tout droit. Bien sûr, si on considère la gravité, la gravité va, au bout d'un moment, intervenir dans le mouvement de l'objet. Mais si on est dans le vide, l'objet va continuer dans un trajectoire rectiligne, uniforme. Donc, voilà, j'espère que ça te donne un petit peu une meilleure idée de ce qu'est la force centripète mais surtout l'accélération centripète pour des mouvements qui sont circulaires. Alors, c'est un mouvement qui est circulaire complètement, mais comme on a vu, ça peut être juste une partie de cercle. Dans la vidéo précédente, on parlait de cyclistes qui, eux, étaient juste dans un virage. Donc, dans tous les cas, il y aura, dès qu'on a une courbure, une courbure dans une trajectoire, on aura une accélération centripète. On va continuer de parler de cette accélération centripète dans les vidéos qui viennent et on rentrera de plus en plus dans les détails mathématiques.